Le reste de la division par x moins 1 de 1 plus 3x plus 5x carré plus 7x au cube plus etc. jusqu'à plus 99 fois x exposant 49 est une de ces cinq réponses. Question laquelle ? Appelons ce polynôme P de x et nous savons que le reste de la division de ce polynôme P de x par x moins 1 c'est la valeur numérique du polynôme en 1, c'est-à-dire P de 1. Donc pour trouver le reste, nous remplaçons dans ce polynôme partout le x par 1, ce qui donne alors cette somme-là. Ça c'est la somme des 50 premiers nombres impairs. Et celui qui se souvient de cette formule-là, de la somme des n premiers nombres impairs, qui donne n au carré, ça c'est facilement lisable dans ce dessin. Alors celui qui se souvient de cette formule, il met simplement ici que cette somme est égale à 50 au carré, c'est-à-dire 2500. Et par conséquent, c'est la réponse C, la bonne. Celui qui ne se souvient pas de cette formule, il peut travailler avec cette suite de nombres, suite qui est arithmétique de raison 2. Le terme général d'une telle suite se calcule par cette formule-là, formule dans laquelle nous allons remplacer d par 2 et n par 50. Ainsi, nous trouvons comme cinquantième terme de cette suite arithmétique cette somme-là, c'est-à-dire 99. La somme des n premiers termes d'une suite arithmétique se calcule par cette formule dans laquelle nous remplaçons simplement le n, la, la et la par 50. Le t1 est égal à 1 et le tn est égal à 99. La somme des 50 premiers termes de cette suite, c'est-à-dire la somme que nous cherchons, vaut donc 2500. Et donc, ça confirme que le C est la bonne réponse.